— Mais est-ce qu'il y a eu une forme de légèreté, peut-être ? Bon, même de provocation ? — Non, non, ni provocation. J'avais pas du tout l'intention de provoquer qui que ce soit, ni de pas respecter mon aménagement de peine. Au contraire, vous savez, on a été... Avant d'avoir le bracelet, on a été pendant... Enfin moi, en tout cas, j'étais en... Quand je suis sorti de prison... — Oui. Vous étiez à la prison de la santé. — Oui. J'ai été après en conditionnel. Et j'allais tous les 15 jours à la gendarmerie d'Eco pour signer. Voilà. J'ai toujours respecté. Pendant un an, tout s'est bien passé. Et puis un jour, le JAPE a décidé... — Le JAPE, c'est le juge d'aménagement des peines. — Le juge d'aménagement des peines d'Evreux. On nous convoque et décide de mettre le bracelet pour un an. Donc ça va faire un an le 10 mars. On n'a jamais eu de problème. J'ai entendu sur votre antenne que je n'avais pas répondu à des convocations de la SPIP, c'est-à-dire le service pénitentiaire qui se... — C'est faux ? — C'est totalement faux. Alors est-ce que c'est parce que mon bracelet, notre bracelet venait à échéance et que, pour des raisons qui m'échappent, il ne voulait pas qu'on soit en liberté à partir du 10 mars ? — Ça veut dire quoi, Patrick Balkany ? C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est un prétexte pour vous obliger à retourner en prison ? — Ça m'a tout l'air d'être un prétexte. Oui, parce que dans un mois, on aurait été libres de nos mouvements. — Il y a deux... — ... —